Donc Israël va souffler une première fois et tout le monde tombera foudroyé. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où il n'y aura plus rien, plus aucun bruit, plus aucun mouvement. Un immobilisme total. Tout le monde sera mort. Aucun son ne se fera entendre. Personne ne sera vivant. Tout sera immobile. Et il ne restera que le roi et le maître de l'univers. Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah dira à ce moment-là, lorsque tout le monde périra et qu'il ne restera que lui tabarak wa ta'ala, il dira, ou le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et je vous rapporte la parole du prophète, dans laquelle il est la parole d'Allah, jalla wa'ala. Le prophète a dit, Il yattouillâhu samaawati, il yumna. وَيَكُولُ أَنَ الْمَلِكَ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَتْوِي اللَّهُ الْأَرَادِينَ بِشِمَالِهِ وَيَكُولُ أَنَ الْمَلِكَ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah pliera les cieux de sa manoir, et dira, à ce moment-là, lorsqu'il n'y aura plus personne, tout le monde sera mort, Allah dira, je suis le roi absolu, al-malik, où sont les tyrans et où sont ceux qui s'enflient d'engueil sur terre. Puis Allah pliera la terre de sa main gauche et réitérera cette phrase en disant, je suis le roi, où sont les tyrans, al-jabbaroun, et où sont ceux qui s'enflient d'engueil sur terre. A ce moment-là, on soufflera une deuxième fois dans la trompe. Les gens entendront dans leur tombe quelqu'un qui appellera, Al-Moulani, que tout le monde entendra. Donc ce deuxième souffle dans la trompe, il viendra pour redonner vie à chaque personne. Quand ils seront encore dans la terre, pas encore sortis, là, un appelleur va crier que tout le monde entendra et il appellera les gens à venir comparaitre devant le Seigneur des mondes. Tabaraka wa ta'ala. Istami'a. Yawma yunadin munadin min makanin qarib. Yawma yasma'una sayhata bil haqqi. Thalika yawmul khuruj. Écoute, le jour où l'appelleur appellera d'un endroit proche, le jour où ils entendront ce cri, en toute vérité, voici le jour où ils sortiront. sortiront nous de la terre, de leur tombe. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Yawma tashakakul ardu anuhum sira'an. Thalika hachrun alayna yasir. Certes, nous donnons la vie et la mort et c'est vers nous que sera le retour, le jour où la terre se fendra. C'est ça qui est important à comprendre ici. La terre va se fendre et ils sortiront rapidement. Et sachez que le rassemblement pour nous est quelque chose de facile. rassembler les hommes et les djinn et les bestiaux, comme on va le voir, quelque chose de facile pour Allah. Donc la terre va se fissurer et les gens vont sortir. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous ai fait une petite allusion en disant que les gens sortiront de la terre comme une plante sort de la terre. C'est-à-dire que la plante, quand elle sort de la terre, la terre s'ouvre. Elle s'ouvre et la plante sort. Sort et s'élève. Elle est droite sur sa tige et elle s'élève. Elle fissure la terre. Les gens sortiront de cette manière-là. C'est une belle image qu'Allah a donnée afin de rationaliser les choses pour nos esprits.